Salut les épicuriens, alors dans cette vidéo je vais te présenter la cachaça magnifica de feria en bellicida. Alors désolé si j'ai mal prononcé, je ne suis pas très fluente en espagnol. La cachaça magnifica de en bellicida est assurément un rhum à découvrir ou à offrir. Et cela, quelle que soit votre affinité au rhum, il y aura une découverte à faire. C'est un rhum à 43 degrés et donc encore facile à déguster, ou tout du moins, pas trop fort. Un jeune amateur pourra parfaitement se frotter à cette cachaça et y trouver du plaisir. C'est un rhum à déguster, mais qui se prête parfaitement au cocktail. Particulièrement en caipirina, avec la cachaça magnifica en bellicida, c'est extraordinaire. Car le doux parfum végétal est toujours présent et donne encore plus de fraîcheur au cocktail. Ce qui sera intéressant pour les amateurs avertis, ce sera ce parfum particulier qui, même si nous sommes toujours sûrs du pur jus de canne, est très différent de ce dont on a l'habitude. Il y a avec cette cachaça un nouvel univers à découvrir. Salut, moi c'est Régis et sur cette chaîne, je t'aide à découvrir l'univers du rhum avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Alors, après avoir présenté les rhum que j'avais fait déguster à l'aveugle, je vous ai demandé sur Instagram celles que vous voudriez que je déguste en vidéo. Le choix a été partagé, mais c'est tombé sur la cachaça en bellicida. Certainement l'envie de découvrir ce que l'on ne connaît pas. J'ai fait des fiches de dégustation de ces rhum que je propose à ma liste. Si cela vous intéresse, je vous invite à rejoindre mes abonnés en donnant juste votre nom et votre email sur mon bleuil. Alors, on connaît tous la cachaça, surtout à travers la caipirina qui est un cocktail classique dans les bars. Même si ce n'est pas toujours avec de la cachaça qu'on nous sert la caipirina. Et oui, on m'a déjà servi une caipirina avec du bacardi. Il est encore rare de trouver des cachaça de dégustation, et cela même chez les cavistes. Il faut vraiment aller chez un caviste spécialisé dans le rhum pour pouvoir en trouver. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a peu de cachaça exportées en dehors du Brésil. La quasi-totalité de la cachaça produite est consommée par les locaux. Mais avec l'essor de rhum de dégustation, on cherche de plus en plus à trouver des cachaça à déguster dans nos latitudes. Et on en trouve. Les cachaça magnifica des félia sont de celles-ci. La cachaça magnifica des félia en velicida est une magnifique expression de la maison. Elle a été distillée dans un alambic triple, alegría. Elle a ensuite été vieillie durant deux ans dans un fût de chair. Donc, elle est entre les deux mondes. Elle exprime très bien le boisé, tout en gardant une belle part de jeunesse. La cachaça magnifica en velicida surprendra par son aromatique très différente de ce que l'on peut avoir l'habitude de déguster. Les Brésiliens ont vraiment une manière personnelle de faire du rhum. Euh, de la cachaça. Portée par 43 degrés, c'est tout de même avec une belle puissance qu'elle exprime sa fraîcheur boisée et un boisé végétal effruté. C'est un grand plaisir au nez et en bouche, ce n'est pas en reste, avec un caractère toujours bien présent et une belle longueur. Ce qui me frappe le plus et que j'aime particulièrement, c'est ce boisé hors du commun. On pourrait presque penser que c'est une essence de bois différente qui est utilisée. J'en ai déjà eu l'expérience, mais non, c'est bien du chêne. Derrière des esters bien présents et piquants, le boisé est frais et emprunt de notes de sous-bois. C'est aussi un petit peu épicé, mais il y a une légère note de badiane. Il y a derrière tout cela une canne fraîche, encore bien présente, mêlée de petites notes de pommes. J'y trouve aussi une ambiance maritime, avec des petites notes iodées et d'huîtres. Avec l'aération, il y a un petit côté viandé qui vient taquiner l'aromatique. C'est léger, avec de petites notes pétrolifères, cela donne une nouvelle dimension à l'aromatique. J'aime beaucoup cette expression, boisé, légèrement iodé. Les esters sont assez puissants et bien piquants. Cela prend bien la bouche et imprègne le palais avec ce boisé bien frais et végétal. Il y a aussi quelques petites notes d'olive quand ça s'est bien exprimé. La faim de bouche est sur un poivré plein de caractère qui s'adoucit très vite. C'est comme une vague puissante de poivré et qui redescend toujours présente pour accompagner la finale. Cette finale est d'ailleurs assez longue, fraîche. C'est vraiment une belle expression, fraîche, avec un petit poivré gris. Il est assez léger et aussi une petite note amère vraiment à l'aspiration. C'est une superbe découverte à faire. Jérôme de la Dresse Gourmante me l'a fait découvrir quand je lui ai demandé quelque chose d'étonnant, de différent à déguster. J'ai adoré aussi cette dégustation qui m'a convaincu de l'ajouter pour la dégustation à l'aveugle. C'est donc un rhum que je vous recommande. Une cachaça. Si vous voulez faire une découverte étonnante mais que vous n'avez pas l'occasion de trouver cette cachaça, vous pouvez essayer le Nine Libs Almost Spring qui est tout aussi étonnant. Vous avez également le Ryoma qui est très clivant, mais moi je l'adore. Et si vous n'êtes pas astiré par les rhumes japonais, vous pouvez essayer l'éclairin comme le rocher. Dépaysement garanti. Pour exercer votre palais avec cette cachaça, je vous recommande de la déguster en comparaison avec un rhum agricole. Comme par exemple le Naisson Profil 105, vous allez être confronté à un sacré écart rhumatique. Mais ce qui peut être très intéressant à apprendre, c'est l'expression du boisé. Concentrez-vous sur cette part de l'aromatique, il y a beaucoup à y apprendre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir suivie jusqu'ici. Laisse-moi un petit like, un commentaire, cela m'aide pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans la découverte de l'univers du rhum, j'ai écrit trois livres que je te partage gratuitement pour t'aider à découvrir l'univers du rhum. Le premier est un guide pour t'aider à choisir un rhum selon tes goûts, tes envies et l'expérience que tu souhaites vivre avec ce rhum. Le deuxième est une initiation à la découverte de l'univers du rhum avec une proposition de 50 rhum à moins de 50 euros. Le troisième est un livre de conseils pour t'aider à ne pas te louper dans la confection de tes rhum arrangés. Pour recevoir tes livres, rien de plus simple. Il suffit de t'inscrire à mon mail privé. C'est le premier lien dans la description. J'y partage des informations exclusives que je ne propose pas sur mon blog ou mes réseaux. C'est aussi à travers cet email que j'ai un contact particulier avec ma communauté. Je répondrai à toutes tes questions et mails que tu pourras m'envoyer. Allez, n'oublie pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Santé les épicuriens ! Sous-titrage ST' 501 ...